Salut Youtube, cette semaine je vous emmène en voyage, je fais un vlog, enfin en tout cas je vais essayer de faire un vlog. Alors si vous voulez m'entendre parler transpo aérien, ça va pas être la vidéo, je suis désolé, vous avez plein d'autres vidéos là-dessus, ça reprend dans la semaine prochaine. Cette semaine je vais essayer de vous emmener en vacances avec moi, j'ai 6 jours de vacances et ça fait 13 mois que j'ai pas pris de vacances et je m'en vais, je m'en vais pas très très loin d'ici, je m'en vais à simplement 80 kilomètres mais c'est à vol d'oiseaux, comme il y a un bras de mer entre deux, c'est 3 heures de route. J'ai quelques vlogs sur ma chaîne, j'en ai pas beaucoup, je sais qu'on m'en a déjà demandé plusieurs fois, la seule chose c'est que souvent je commence à les faire et j'oublie, je prends plus le temps de le faire, je sais pas si quelqu'un verra cette vidéo, en tout cas si vous la voyez, c'est qu'il est complet et puis je vous emmène, je m'en vais au bord de la mer, la météo est pas très belle, il est censé pleuvoir toute la semaine, il est censé avoir de l'orage au moment où je vais arriver tout à l'heure, mais écoutez, je vais me reposer, je vais sortir de la ville, ça fait trop longtemps que je suis pas sorti d'ici, je vais lire, j'ai plein d'activités prévues, ça fait que j'ai emmené plein de choses dans ma valise pour pouvoir m'occuper même s'il pleut. Alors je vais devoir abandonner mon petit museau, ma petite Léota, je viens de lui dire que je partais, ça va pas, mais j'ai mon ami Doris qui va venir à la maison s'occuper d'elle, qui va habiter ici avec elle, donc Léota sera pas abandonnée, non. Bonjour, 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 bonjour la caméra. Donc je suis un petit peu triste parce que j'ai jamais laissé ce petit chat plus de deux nuits, et là je vais être parti pendant quatre nuits, donc, mais bon, il faut bien qu'elle apprenne, parce qu'au mois de mai je prévois partir pendant trois semaines, donc ça va être un petit entraînement. J'ai pas de trépied pour filmer dans la voiture de manière sécuritaire, il y a un petit peu d'autoroute pendant à peu près 45 minutes seulement, et après c'est des routes à deux voies, et après c'est des routes en zigzag, il y avait des cols à passer, je vais devoir monter en haut d'un petit mont et redescendre, mais tout ça c'est avec pas mal de col, donc ça va être assez dangereux. Je pense pas que je vais conduire sur la route, ou peut-être que je ferai une pause en route, s'il fait que je sortirai peut-être la caméra, mais sinon je vous retrouve dans quelques secondes près de la plage. Alors, petit arrêt en route, je me suis arrêté au supermarché, j'ai fait l'épicerie, et je suis à mi-chemin, j'ai fait une heure et demie de route, il y a encore une heure et demie, mais là je vais embarquer sur les petites routes sinueuses, donc ça va être le fun. On se retrouve à la plage. Petit arrêt sur la route, ça sent très fort le poisson par contre, c'est très joli, mais le poisson sent très fort. Et voilà, on est arrivé. Alors en fait, c'est un Airbnb que j'avais loué il y a quelques années, j'y retourne maintenant quasiment tous les ans. Oui, c'est une porte de garage en fait, c'est un garage qui fait partie du complexe Cette Grande Maison. Les propriétaires habitent dans cette grande maison, et ils avaient aménagé ce garage lorsqu'ils faisaient construire la maison. Et en fait, il y a tout ce qu'il faut. Donc vous avez un lit qui est très 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 confortable. Vous entendez, il n'y a pas de bruit autour. Je ne sais pas si vous entendez, il y a le bruit de la mer à côté, la plage est à peu près à 40 mètres, même pas. Donc voici là où je vais habiter pendant les cinq prochaines nuits. La voiture est là, juste dehors. Et puis la plage se trouve juste derrière la maison que vous voyez là-bas. Donc vous l'avez vu sur la route, il faisait un peu plus joli à un moment, mais depuis que j'ai passé le col après, on est resté dans ce genre de crachin humide, un petit peu dégueulasse. Mais ce n'est pas grave, je vais... Je suis là pour m'en poser. Je ne sais pas si je vais... J'ai essayé d'aller quand même marcher un peu sur la plage cet après-midi, il est trois heures. Et puis si je me fais mouiller, ce n'est pas grave, c'est de l'eau. De toute façon, ce n'est pas la fin du monde. Et puis j'essaie de penser un petit peu de quoi je pourrais composer ce vlog pendant que j'étais sur la route. Et en fait, j'ai quelques idées de choses dont je vais vous parler un petit peu tous les jours. Donc j'essaie de faire une petite vidéo chaque jour et puis mettre tout ça en un vlog. Donc je pense que ça va être tout pour aujourd'hui parce qu'il ne va pas se passer grand-chose. Mais je me traiterai avec quelques images de la plage. Mais sinon, de toute façon, je vais vous retrouver demain qui est dans quelques secondes pour vous. Bon alors, je vous l'ai dit que c'était une nouvelle caméra et j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton sans le savoir. Et en fait, c'est moi au montage qui vous parle. Mais vous voyez, je parle très lentement. Je pense que j'ai enregistré en slow motion, en version très lente. Ce que je vous racontais, c'est que c'était ma deuxième journée. J'essaie de me souvenir un petit peu ce que j'ai fait parce que maintenant, c'est à la fin du voyage. Je suis en train de faire le montage. que je me suis pas mal promené sur la plage. J'ai beaucoup dormi et puis... Oui, je vais l'appuyer sur la plage. Et puis, que mon petit bonheur dans cet endroit-là, c'est d'aller prendre une douche et un bain à l'extérieur parce que la salle de bain est extérieure. Donc, je vous mets quelques images. Et c'est vraiment agréable d'être, même s'il pleuvait, d'être dans la baignoire avec de l'eau qui est quand même pas trop chaude parce qu'il fait quand même 27 degrés. Donc, l'eau qui est un petit peu fraîche avec une bombe de bain blush. Et en fait, je vais avoir fait ça plusieurs jours de suite. Ce que j'ai essayé aussi de vous expliquer, c'est que j'ai profité de ce séjour pour lire et je me suis dit que chaque jour, je vous présenterais une chaîne YouTube et peut-être les livres que je lis. Alors, le premier jour, j'ai lu le livre de la YouTubeuse Cynthia Dulude. Cynthia Dulude, si vous habitez au Québec, vous la connaissez sûrement. Au départ, c'est une YouTubeuse beauté, donc je n'ai pas vraiment d'intérêt parce que ce n'est pas une passion pour moi, le maquillage, des choses comme ça. Mais par contre, elle a une chaîne de vlog. Et c'est toujours très intéressant de voir un petit peu comment elle a rénové sa maison, comment elle vit avec son chat, mais surtout la rénovation de sa maison, de son jardin. C'est très, très inspirant. Elle a écrit un très beau livre que je vous l'ai acheté depuis quelques années. En fait, je pense que le livre est sorti il y a deux ans. Et là, j'ai pris l'occasion. Je me le suis commandé. Je l'ai reçu à temps avant de partir en vacances. Et donc, je vous recommande vivement son livre. C'est vraiment des petites choses du quotidien, mais c'est toujours très agréable. C'est plein de petits conseils. Et puis, ça m'a donné quelques idées sur des petites choses que je pourrais changer lorsque je reviens à la maison. Voilà, je ne me souviens plus trop de quoi d'autre j'avais parlé sur la vidéo. Donc, je vais m'arrêter là et on va passer à la journée suivante. Et c'est une nouvelle journée et vous pouvez le voir derrière moi, il fait très beau. C'est vraiment inattendu parce qu'on s'attendait à avoir de la pluie vraiment chaque journée. Mais ce matin, le soleil a commencé à briller en fin de matinée et ça a été vraiment merveilleux. Ce qui fait qu'il est déjà 4h20. J'ai été promener sur la plage ce matin. Je me suis baigné. Après, je ne reste pas allongé au soleil d'abord parce que j'ai brûlé hier même ma promenade sur la plage même sous les nuages et la pluie m'a fait que j'ai pris des coups de soleil. C'était pas facile à voir sous la caméra. Je peux vous dire que ça brûle déjà. Donc, j'ai fait très attention ce matin. Je me suis recrémé. J'avais mis de l'aloe vera hier soir. J'en ai remis ce matin. Et je me suis baigné. Je suis retourné ici. Et j'ai décidé de prendre un bain. En fait, c'est amusant parce qu'en rentrant de la plage, j'écoutais un vlog de mon amie Ève Martel. Et je faisais juste l'écouter en audio parce que je marchais sur la plage. Donc, c'était suffisant. Je n'allais pas avoir le nez collé sur mon téléphone. Et elle disait que c'était dimanche dernier quand elle a filmé la vidéo. Elle s'est levée. Elle a été faire quelques courses. Elle a été dehors. C'est l'hiver pour elle. Elle est rentrée à la maison. Elle a pris une douche. Puis après, elle a regardé et elle a dit pourquoi je ne prendrais pas un bain ? Un bain du matin. Je n'en ai pris un ce matin. Donc, c'était très agréable. Sauf que moi, évidemment, c'est une baignoire à l'extérieur, comme vous pouvez le voir, avec une douche, la nature. L'eau était légèrement fraîche. C'était parfait parce qu'il fait quand même 27 degrés. Donc, c'était un pur bonheur. Donc, je suis resté peut-être une demi-heure à trempé dans l'eau, à relaxer. Je n'ai même pas pris de livre. J'avais juste un peu de musique qui jouait derrière moi. C'était parfait. C'était vraiment ce que je voulais, ce genre de vacances. J'ai beaucoup dormi. Aujourd'hui, hier après-midi, j'ai fait de longues siestes. Là, j'en ai fait une. Je viens de me réveiller de deux heures de sieste. Je fais des bonnes nuits. Ça fait que vraiment, je rattrape mon sommeil. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'une chaîne YouTube que j'ai découverte pendant la pandémie et une chaîne YouTube que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, son auteur est un de mes abonnés. La chaîne s'appelle Capitaine Montréal. Et vous allez voir beaucoup d'images de Montréal. Et c'est de là où je viens. Donc, c'est une ville qui me manque énormément. D'habitude, j'y vais deux fois par an. Et depuis la pandémie, ça fait maintenant plus de deux ans que je n'ai pas été à Montréal. Donc, ça me manque. Mes amis me manquent. Puis, je redécouvre tellement ma ville à travers ces vidéos. J'apprends beaucoup sur l'histoire de la ville. Non seulement, il va vous montrer comment était le quartier aujourd'hui, mais il va aussi vous expliquer d'où vient ce quartier, quel est de ses révolutions depuis la construction de la ville. Donc, on apprend beaucoup. Il parle régulièrement aussi de l'architecture des stations de métro de Montréal et du système de métro de Montréal. Et puis, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je regarde des fois des vidéos sur le métro parisien et le métro de Montréal. Et vraiment, ça vient avec lui. Donc, j'ai une chaîne que je vous recommande beaucoup. Ego, qui est son auteur, on ne se connaît pas. Mais en fait, on se connaissait un petit peu parce qu'on a travaillé ensemble il y a plusieurs années. Mais on n'était pas... On travaillait pour la même compagnie, mais on n'était pas au même endroit. Donc, je sais qu'il y a eu quelques échanges de courriels qui s'étaient faits occasionnellement. Lui, il travaillait plus pour la billetterie. Moi, je travaillais plus pour un autre service. Mais son nom était très familier. Et quand j'ai vu où est-ce qu'il travaillait, j'ai dit... Bon, ben, ok. Maintenant, je sais exactement qui c'est. Donc, c'est amusant. Donc, Hugo, j'imagine que tu regardes la vidéo. Merci beaucoup pour ce que tu fais parce que tu me fais replonger dans Montréal. Tu m'apprends des tas de choses chaque semaine. Donc, une très bonne vidéo. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous invite à aller la découvrir. Donc, il est presque 4h30. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la réunion des copropriétaires de mon immeuble qui va avoir lieu. Heureusement, on n'est pas en prudentiel cette année. Donc, ça tombe très bien. Et je vais donc me connecter par téléphone. On peut le faire en vidéo, mais je n'ai pas envie de le regarder. Et puis, ça va déjà assez ennuyeux. Comme ça, ils ne me verront pas en train de bailler. Donc, je vais mettre le téléphone en haut-parleur. Et puis, je vais écouter leur blabla. Et ce soir, je vais prendre la voiture qui est garée juste derrière moi. Je ne sais pas si vous ne la voyez pas, mais elle est juste derrière. Et puis, je vais sortir du village. Je vais aller dans un autre village qui est à côté. Il y a une très, très bonne pizzeria. Donc, ça va être repas pizza ce soir. Ça fait trois jours que je mange des choses que je réchauffe moi-même au micro-ondes. Donc, je vais manger quelque chose de frais. Demain, j'ai encore toute la journée ici. Et je repars après-demain. Ça fait qu'on se retrouve dans quelques secondes pour vous et demain pour moi. Salut ! Avant, dernier jour. Ça passe vraiment vite. Alors, hier, très belle journée, plein de soleil. Aujourd'hui, ça a été de la pluie toute la journée. Je me suis mis un petit peu dans un mode routine. C'est ce que j'aime faire quand je suis en vacances. À moins que je voyage beaucoup et que je change d'une ville que de ville quasiment tous les jours. Donc, ce qui se passe depuis deux jours, c'est que je me lève le matin, je prends mon petit-déj, je vais prendre une marche sur la plage, je fais une sieste, je lis, je mange, je fais une sieste, je lis, je mange et je dors. Donc, je rattrape vraiment mon sommeil. Internet n'est pas super bon ici. Dans leur maison, ils ont un bon Internet, mais ça se rend tout juste au bord. J'avais quelques réunions par Zoom, puis ça n'aura pas déconnecté. Donc, c'est encore une bonne excuse pour moi pour ne pas travailler. J'arrive un petit peu à attraper Instagram de temps en temps. C'est fait qu'est-ce que je lis. J'ai fini le livre de Cynthia. Je lis Virginie Grimaldi. C'est ma soeur qui m'avait recommandé. C'est mon deuxième livre de cette autrice que je trouve très, très bien. J'en suis même pas à la moitié pour l'instant. Donc, je pense que ça se lit très vite. Donc, je vais terminer. Si je ne l'ai pas fini demain, quand je repars, ça sera terminé avant la fin du week-end. J'ai un peu hâte de rentrer. Ce n'est pas que je m'ennuie, mais c'est parce que vu qu'il pleut beaucoup, j'ai hâte de rentrer, j'ai hâte de retrouver mon chat qui me manque. C'est la première fois qu'on est séparé aussi longtemps depuis que je l'ai, depuis plus d'un an. Voilà. Donc, marche sur la plage. Je n'ai pas filmé aujourd'hui sur la plage simplement parce que la météo n'est pas très belle. Donc, ce n'est pas aussi joli et excitant qu'hier. J'ai encore pris un bain avec une de mes bombes de bain. Aujourd'hui, il était bleu. Il y avait des petites étoiles jaunes. C'était vraiment... J'aime beaucoup l'âge. J'aimerais avoir une baignoire. En tout cas. Chaîne YouTube de la journée dont je voulais vous parler. J'en ai plein, en fait. C'est difficile pour moi de choisir parce que je ne regarde pas la télévision, mais je regarde quasiment YouTube et un petit peu Netflix. Je dirais que je regarde Netflix peut-être une heure par semaine, grand maximum. Chaîne YouTube que j'ai découvert récemment. En fait, je vais vous en dire deux. La première, c'est Studio Daniel. Si vous êtes en France, vous connaissez sûrement Studio Daniel. C'est ma soeur aussi qui me l'a fait découvrir. Je ris vraiment quand je vois ce qu'il fait faire à Daniel. Mais c'est toujours amusant. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Une autre chaîne parce que j'aime beaucoup le Japon. Le Japon me manque. C'est une station sur laquelle j'allais au moins deux fois par mois. J'aime la culture japonaise et c'est Tokyo no Jo. Son prénom, c'est Jo. Il est japonais. Et Tokyo no Eno et Jo. Et il fait des vidéos assez courtes et c'est très intéressant parce qu'il habite en France depuis, je pense, sept ans. Et il explique un petit peu les différences entre la France et le Japon. C'est toujours intéressant, même si moi, je suis plus canadien, donc on a quand même un mode de vie déjà différent entre la France et le Canada. C'est toujours intéressant de voir ces différences de culture, des choses que moi, j'ai parfois observées lorsque j'étais au Japon. Mais j'en apprends encore beaucoup. Donc ça va être mes deux chaînes de la journée. Ce qui va se passer ce soir, je ne vais pas faire mon pique-nique dans ma cabane parce que j'ai envie de sortir quand même. J'ai été jusqu'à l'épicerie aujourd'hui m'acheter une crème glacée. Je vais aller à un petit restaurant qui a 12 minutes de route. Donc je vais prendre la voiture et je vais aller manger là-bas. Ça va me sortir un petit peu de la maison, même si j'ai la porte du garage qui est ouverte toute la journée. Donc j'ai quand même de l'air, je suis au soleil. Je réussis quand même à brûler parce que les UV passent beaucoup à travers les nuages, là où je suis. Et je vais me faire sortir un petit peu d'ici. Je rentre le soir, je ferme ma porte de garage, j'essaie de capter un petit PL à Wi-Fi et je regarde un show que je n'ai jamais regardé de ma vie parce que je ne suis vraiment pas télé-réalité. Mais j'ai mon ami PL Cloutier qui est dedans. Donc si vous êtes au Québec, j'imagine que ça existe aussi en France. Mais en tout cas, la version que je regarde en ce moment, c'est celle du Québec. C'est Big Brother Célébrité. Une fois de plus, je n'ai jamais regardé ça de ma vie. Donc c'est vraiment tout nouveau. Mais je connais PL. Je connais un petit peu et donc j'ai dit que j'allais suivre un peu ces aventures là-bas et il s'en sort bien. Je sais que c'est quelqu'un qui est excellent sur tout ce qui est stratège et planification et tout ce qui est stratégie autour de la stratégie. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'il joue son jeu et il joue ses cartes. Donc j'essaie de regarder ça un petit peu tous les jours grâce à mon VPN. Mais je vous dis déjà, avoir Internet, il faut quasiment que je me colle sur la fenêtre. Il faudrait que j'aille dehors mais quand il pleut, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, demain matin, je vais repartir d'ici. Je pense partir d'ici vers 9h, 3h de route avec une petite pause en route. Donc je devrais être à la maison milieu de journée donc j'ai hâte de retrouver mon petit chat. Donc je pense que je filmerai quand j'arriverai à la maison après avoir donné des câlins à mon chat et puis ça sera la conclusion du vlog qui commence déjà sûrement à être assez long. Voilà, sur ce, je vous retrouve demain. Ça y est, les vacances sont finies. Il est 1h45, je suis rentré ce matin. J'ai quand même été me promener sur la plage même s'il pleuvait mais je voulais en profiter une dernière fois. J'ai refait mes 3h de route avec une toute petite pause juste au milieu pour prendre un café et un croissant. Et puis voilà, j'ai retrouvé mon petit chat. Elle était très contente de me revoir. C'était la première fois qu'on était séparés aussi longtemps et ça m'a fait tellement plaisir de la retrouver. Lavage, repos, j'ai encore tout l'après-midi et demain avant de retourner travailler. Merci de m'avoir suivi sur ce vlog. Je sais, j'en fais pas très souvent. C'est pas ma force donc il n'y en aura pas d'autres avant sûrement un petit bout de temps mais si vous aimez ce genre de choses, une fois de plus, il y en a plusieurs que j'avais fait dans le passé notamment au Japon donc je vous invite à aller sur les listes de lecture et vous allez voir il y en a une qui s'appelle Du Côté des Vlogs. Et sinon, en attendant, pendant le reste de la semaine, je suis sur Instagram. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501